Il fallait dire les termes parce que ce qu'il écrit c'est vraiment lourd et souvent pas assez exploité par les gens du CTFR notamment. Au crash Luna, je l'ai vu cracher, je pouvais vendre à 96 centimes, 92 centimes. Je suis en mode oui mais de toute façon c'est Luna, tout le monde bosse avec Luna, ça va repartir et c'est allé à zéro. Alors avant de vous parler du coin et deux de la semaine, on va quand même faire une bonne parenthèse sur cette histoire du système bancaire occidental qui se fragilise. Donc vous allez pouvoir lire énormément de choses super intéressantes sur internet. Par exemple, tu as Reda de Xcai qui a fait une explication intéressante où en gros il explique que les gens de la SBV, de la banque, c'est des gens qui ont vachement profité en fait de l'argent gratuit dans le système. Et donc ils sont rentrés dans une folie du venture capitalisme où en fait c'était des trucs qui puaient de plus en plus la merde, qui ne généraient pas de l'argent mais qui à l'inverse, qui en perdaient. Mais comme on était dans un délire de survalorisation de tout, tout le monde y allait. Un peu comme notre Bullrun Alcoin en fait, tu vois. Les gens sont en mode ouais c'est la folie et tout, il y a des sous à faire, on envoie du sous, des sous, des sous, des sous. Sauf qu'à un moment donné, le naturel il revient toujours au galop. Et moi c'est ça que je me dis vraiment pour 2023, c'est qu'à la fin il n'y a qu'une chose qui fonctionne, c'est le travail chez Karl Marx. C'est le travail. Tu peux être dans la spéculation, à un moment donné, si tu perds de l'argent, tu perds de l'argent, tu vas partir en sucette. Et c'est ce qui s'est passé, ils se sont retrouvés dans une situation où ils ne s'en sortaient pas niveau argent. Bah maintenant c'est fini t'au pipo et ça ne va pas être les seuls. Ensuite on a l'ami Michael Burry qui avait prédit la crise de 2008. Alors juste pour vous donner un petit peu de contexte, quand il a raison il garde le tweet, quand il a tort il supprime le tweet. WorldCom c'est un scandale financier de fou furieux, il y a des reportages dessus. Là il a dit next we find our WorldCom, tout à fait. En fait je pense sincèrement que dans les prochains jours ou semaines ça va faire comme les cryptos. Qu'est-ce qui nous est arrivé en crypto ? On a eu Crash Luna et ensuite on a eu tous les dominos qui se sont enfoncés les uns derrière les autres. Et là en fait plus les taux au directeur ils vont monter, plus l'économie elle va changer. Et plus les business models un petit peu bancal avec les prises de risques abusées vont créer la zizanie. Et donc on va voir des business assez huge qui vont se faire exploser. Ou on va voir des fraudes, on va voir des trucs de fous. Donc il faut s'y attendre. Je tenais quand même à vous dire que je sais que ça fait vachement peur pour certains en ce moment de se dire waouh c'est la fin du monde, tout va s'effondrer patati patata. Mais en fait ça arrive tout le temps dans l'histoire. Et à l'exception de moments vraiment violents comme la grande dépression ou ce genre de choses. Voilà c'est des cycles, il y a des perdants, il y a malheureusement des gens qui se font avoir. Mais le but c'est que nous on se fasse pas avoir, qu'on puisse protéger les gens qui nous sont proches. Et pour moi on signe pas la fin du monde. Pour moi là on signe juste une épuration côté finance traditionnelle des business qui tiennent pas la route. Et côté crypto et bien peut-être des crypto monnaies centralisées qui tiennent pas forcément bien la route. Faut voir le bon côté des choses. En tout cas moi je pense qu'USDC ça va bien se passer. Parce que c'est pas comme s'il y avait pas de collatéral derrière. On parle d'un trou de 8%. Voilà, faut quand même doser. Ils ont des milliards et des milliards. Donc dans le pire des cas, même s'ils se sont engagés à tout rembourser et je pense qu'ils vont le faire. Au pire t'as un petit dépeg de quelques centimes, tu prends ta perte de quelques pourcents. Et puis voilà, fin de l'histoire. Dans le cas USDC DAI, je pense que ça va aller. Côté crypto je suis pas inquiété. Le problème c'est que potentiellement il y a des choses qu'on va pas calculer. Il y a des pertes de 8% tu vois. Je sais. C'est un stablecoin. Et puis en fait, ce que j'expliquais aussi sur un de mes lives, c'est que pour moi, genre l'USDC, soit il revient à 1, soit il va à 0. Parce qu'en fait, s'il revient pas à 1 et que, enfin mais ça c'était avant la nouvelle qui dit justement qu'ils vont combler le trou. Mais globalement, s'il comblait pas le trou, enfin un stablecoin à 0.92, 0.93 qui reste comme ça, bah tu auront la confiance parce que c'est un événement qui peut se reproduire. Et puis tu peux pas te permettre d'avoir un stablecoin qui n'est pas un dollar pour, enfin un stablecoin dollar qui n'est pas paqué entièrement. Là pour le moment, le régulateur américain cherche des acheteurs pour SBV. Ils veulent pas de plans de sauvetage et ils feront le nécessaire pour que les clients de la banque s'en sortent au mieux pour éviter les problèmes systémiques. Mais on le disait plus tôt dans le live, la banque en tant que telle, s'il n'y a pas de racheteurs, c'est fini. Donc on aura sûrement des news demain. Ensuite, je prends le tweet de Muster Hayes qui est franchement un crack, tu le sais. Et il nous dit que ça sent la planche à billets et qu'au début, en 2008, ils ont essayé différents mécanismes pour éviter la planche à billets, mais ça continuait de s'effondrer. Donc ils ont fini par passer à la planche et c'est comme ça qu'ils ont retardé l'échéance. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Quand vous rentrez dans ces délires, vous vous intéressez à l'économie, vous avez toujours des biais. D'un côté, t'as les permabaires qui vont t'expliquer que tout va s'effondrer, qu'on va tous se tirer dessus dans la rue, on va se manger les uns les autres comme des cannibales. Alors que bon, oui, t'as des business qui s'écrasent, mais bon, ça a toujours existé. C'est comme ça. Soit c'est orchestré par des régulateurs, soit ça se fait de manière naturelle, mais c'est pas à la fin du monde. Mais tu pourrais aussi te dire, si ça se trouve, la planche à billets, on peut retarder, 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 retarder sur des générations, rager effectivement, dire oui, les peuples sont toujours plus pauvres, il y a toujours plus de dettes, mais rationaliser et te dire que bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est des cycles qui sont orchestrés avec des grands morceaux de planche à billets. Et puis si toi, t'es en contradiction avec ça, t'achètes du bitcoin ou du monéo ou de l'éthérom et puis on n'en parle plus. Voilà, en tout cas, juste se méfier d'un truc, planche à billets, ça veut dire potentiellement encore plus d'inflation après, mais ça, on verra. Les régulateurs qui protègent les clients, ils font quoi là ? Avec les banques qui se pètent la gueule, les SBV, les Celsius, les FTX, les BlockFi. D'ailleurs, BlockFi, on a vu qu'ils avaient des fonds aussi chez SVB, donc ça va être encore plus la merde pour eux. Ils avaient déjà des problèmes, ça va se rajouter. Voilà, à quoi ils servent ces gens-là ? Ben, c'est la question. De toute façon, c'est un peu le rôle ingrat du politique et du régulateur. Quand il se passe quelque chose de mal, on dit au régulateur, tu n'aurais pas été là, ça fait pareil. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il ne faut pas de régulation ? Je ne sais pas. En tout cas, je suis assez convaincu qu'il y a des expertises et il y a des gens qui ont sonné l'alarme sur des problèmes comme FTX à l'époque ou maintenant la banque SVB. Et maintenant, c'est au régulateur d'écouter ou pas et d'appliquer en fonction. DPEC systémique des stable coins, alors ça, je pense que c'est intéressant d'en parler pour avoir un petit peu plus de contexte pour tout le monde. Donc là, on va se concentrer. C'est un screenshot qui a été pris hier. Qu'est-ce qu'on voit sur ce screenshot ? Soit des jetons de gouvernance. Donc ça, c'est le jeton de gouvernance du FRAX. Ça, c'est le jeton de gouvernance du Maker. Soit directement des stable coins qui sont censés être indexés sur le dollar qui dépeggent. Et ce qu'il y a d'intéressant, en l'occurrence, c'est qu'on a l'USDC, donc on sait pourquoi, à cause de la banque. On a le DAI, on sait pourquoi, parce que le DAI, il est backé à 48%, je crois, par l'USDC, donc tu as l'effet dominant. Et le FRAX, il n'est pas totalement backé pour le moment, même si la DAO a voté le fait qu'il va devenir totalement collatéralisé. Il est pseudo-algorithmique. Mais par contre, qu'est-ce qui back le FRAX ? Je ne suis même pas capable de vous répondre. Mais vu qu'on a les mêmes niveaux de prix, j'imagine qu'il y a de l'USDC aussi. Donc en fait, tu as l'effet dominant. Tu avais vu le tweet de Arthur Hayes, justement, qui parlait de faire un stablecoin, qui est backé par du BTC, mais qui est en même temps shorté sur GFRA. Évidemment, il y a le funding, donc c'est un coût, mais c'est impossible d'avoir un souci, techniquement, sur ça ? Je ne sais pas. Ça dépend de comment c'est fait. Mais en gros, pour vous expliquer l'idée, si j'ai un BTC en spot, si à côté de ça, je short l'équivalent d'un BTC sur un moyen de me couvrir, donc genre un projet à la baisse d'un BTC, en fait, ça revient à être en dollars en soi, tout en ayant du collatéral BTC, mais sans avoir une banque qui détient tes USD, etc. Donc après, évidemment, la banque, c'est qui va détenir les BTC ? Qui va couvrir ça ? Comment le funding va être payé ? Toutes ces questions-là. Dans tous les cas, moi, ma conclusion, c'est que quand tu veux faire un stablecoin, il y a toujours des tiers de confiance, genre ton contrat qui est derrière un risque de hack, soit ce sera une banque, de la trade fee, soit ce sera un exchange, soit ce sera ton collatéral en lui-même qui a un risque. Il y a toujours un risque. Le but, c'est de prendre le moins de risques ou de se couvrir sur pas mal d'éventualités. Donc, je crois que Arthur Hayes a réfléchi pas mal sur le sujet. Oui, j'ai trouvé l'article en question. Je vous invite à réfléchir et à lire ça. En tout cas, c'est toujours des très bonnes lectures. C'est très technique, mais il ne faut pas se leurrer les potes si vous voulez progresser et devenir des vrais chats, comme dit Capet. Il va falloir sortir les doigts du cul et lire des vrais bails. Et ça, c'est un vrai bail. Désolé d'être vulgaire, mais il fallait dire des termes parce que ce qu'il écrit, c'est vraiment lourd et souvent pas assez exploité par les gens du CTFR notamment. Après, BUSD, pour le moment, ça marche jusqu'en 2024. Vous le savez, c'est géré par Paxos. USDP, pareil. Donc, moi, à votre place, je vous dirais, si vous êtes en stable et que vous voulez vraiment des stable et que vous avez peur, le BUSD existe. Normalement, l'USDC va repeg. Mais comme disait CryptoMatrix, je sais qu'il y en a qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Moi, je suis assez d'accord avec lui pour l'avoir vécu. Si vraiment vous avez peur, il vaut mieux prendre son 3% de perte et aller sécuriser son butin plutôt que faire le chad à dire « Je veux attendre que ça pègue à 1$ et au final, on n'y retourne pas. » C'est la panique. Et là, tu perds beaucoup d'argent. USDC, je l'ai dit plus tôt. Normalement, tu as un petit trou de 8%. Ce n'est pas censé arriver. Je vous dis juste qu'au crash Luna, je l'ai vu cracher. Je pouvais vendre à 96 centimes, 92 centimes. J'étais en mode « Oui, mais de toute façon, c'est Luna. Tout le monde bosse avec Luna. Ça va repartir. » Et c'est allé à zéro. Et je ne l'ai pas vendu à zéro. Je l'ai vendu vers les 30 centimes. Mais j'ai pris moins 70% alors que j'aurais pu prendre moins 5%. Donc, c'est juste « Faites gaffe. Il n'y a pas besoin d'avoir d'ego. Il vaut mieux prendre son 3%. Ce n'est rien à 3%. Vous êtes avec CryptoMonnaie. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de perdre 3% ? Juste faites gaffe. Ne me dites pas que ce n'est pas comparable avec l'UST. Non, ça ne l'est pas. Mais c'est juste que la situation l'est dans le sens où tu peux prendre 3%. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube CoinAcademy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description. Sous-titrage ST' 501